Bonjour et bienvenue, ici Renata depuis Madrid. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cet atelier pour vous aider à mieux intégrer les dessins dans votre vie, pour qu'ils deviennent un moment de respiration et de détente dans votre quotidien. Beaucoup d'entre vous me parlent de leur frustration de ne pas réussir à passer plus de temps à dessiner ou de leur frustration de ne pas réussir les dessins parfaits. Mais nous ne sommes pas là pour cela. Les dessins doivent être un plaisir et une détente, pas une frustration. Pour vous aider à surpasser ces sentiments négatifs, j'ai créé un mode d'emploi spécial dessin, inspiré du livre de Stephen Gies, Les mini-habitudes, petites habitudes, grandes résultats. En quoi consiste ce mode d'emploi ? L'idée est de mettre en place des mini-habitudes pour dessiner plus régulièrement. Car si vous ne dessinez pas régulièrement, vous ne pouvez pas vous améliorer, tout simplement. Alors, au lieu de vous dire que vous allez dessiner pendant trois heures, tous les samedis, dites-vous plutôt que vous allez dessiner trois petites minutes par jour, tous les jours. Personne ne peut me dire, je n'ai pas le temps de dessiner pendant trois minutes. C'est archi fou. Tout le monde peut le faire. Ce sont des objectifs faciles à atteindre, tellement c'est petit. Les mini-habitudes sont des actions simples qu'il est impossible de ne pas réussir. Si vous mettez la barre trop haute, en vous fixant des grandes plages, des dessins, vous aurez beaucoup de peine à y arriver et risquer de vous décourager. Alors que franchement, trois minutes, c'est à la portée des tous. Les minutes, elles passent tellement vite par-ci par-là, en train de faire des petites bêtises. Alors, pourquoi ne pas les utiliser pour dessiner ? Alors, le principe est celui-là. Et l'objectif de base doit être facile à atteindre et vous permet, sans difficulté, de commencer à dessiner tous les jours. Imaginez-vous, vous mettez à faire un seul petit dessin par jour. Un qui ne vous prendra pas plus que trois minutes. Pas plus. Vous êtes ainsi certain de mettre en place une habitude ? Parce que c'est facile à le faire. Et vraiment, le faire régulièrement, le faire tous les jours, c'est comme ça qu'on fait des habitudes. Comme celle-là. Comme celle de se laver les dents, par exemple. Je pense qu'on se lave tous les gens, les dents par jour, n'est-ce pas ? Surtout, si on essaye de dessiner, on a sûrement un stylo, mais on a encore plus facilement une brosse à dents, n'est-ce pas ? Vous savez quoi ? Parce que, pourquoi c'est facile à mettre cette habitude ? Parce que celle-là ne nécessite pas beaucoup d'énergie, ni beaucoup de force. Ce n'est pas difficile de dessiner pendant trois minutes. Ça ne dessine pas, ça ne demande pas beaucoup de force, de volonté, ni même beaucoup d'encouragement. C'est super facile. Bien sûr, celle-là ne vous fera pas progresser très vite. Trois minutes par jour, on ne va pas devenir Léonard de Vinci en trois minutes, mais c'est toujours ces petites choses en plus qui vous fera gagner quelque chose. Toujours plus que si vous ne faites rien. Trois minutes, mieux que rien. Mais ce n'est pas le but de mini-habitude de progresser à grande vitesse. Le but est simplement de construire de nouveaux comportements à partir des petits gestes, si petits qu'il est pratiquement possible d'échouer. Tout ce que vous faites en plus de votre mini-habitude de dessiner pendant les trois minutes par jour, c'est en plus. Je m'explique. Une fois que vous avez fini vos trois minutes de dessin, le plus probable, c'est que vous allez continuer pendant cinq, voire quinze minutes. Et tout ce que vous faites après les trois premières minutes, celles que vous devrez faire tous les jours, mais tout ce que vous faites en plus, c'est de l'extra, c'est cadeau, c'est en plus, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que si un jour vous faites cinq minutes au lieu de trois, et un autre jour quinze minutes, que les lendemains, il faut faire quinze minutes. Tenez-vous toujours à trois minutes. Mais ne vous mettez pas la pression là-dessus, d'accord ? Ne faites ces bonus de dépasser ces trois minutes, que si vous avez le temps. Ce qui compte, c'est de toujours pratiquer ces trois minutes. Je sais, je me répète un petit peu, mais il faut que ça soit super clair, parce que c'est super facile. Mais c'est tellement facile que ça peut être, pas compliqué pour certains, mais ça peut être trop facile pour certains, qui se disent, non mais ça ne va pas marcher, hein ? Voilà. Et ces trois minutes vont s'accumuler au fur et à mesure, au fil du temps. Pratiquez toujours ça. Vous allez me dire, mais en trois minutes, je ne veux pas réussir un chef-d'oeuvre pour exposer au Louvre. Et moi, je vous répondrai, ce n'est pas le but. Et même trois heures, avec trois heures, vous n'y arrivez pas. Désolé, mais même à trois heures de dessin, vous n'allez pas exposer au Louvre. Désolé d'insister sur ce point, mais ici, on dessine pour le plaisir. Alors, c'est dans le livre de Stéphane Guise. Lui, il parle, par exemple, des pompes aux déflexions, de faire 10 flexions par jour. 10 flexions par jour, ce n'est rien, 10 flexions. Mais en fait, vous êtes dans votre 10e flexion, vous dites, oh, mais peut-être que je fais 11, ou 12, ou 13. Et ça, c'est du bonus aussi. Voilà. C'est ça que je veux expliquer. Ce petit truc en plus, c'est du bonus, mais il ne faut pas se mettre la pression. La seule chose qui va se fixer, c'est l'objectif qu'on s'est mis, les mini-habitudes, les trois minutes, dans notre cas. On ne va pas se mettre à faire des flexions, je vous rassure. Même pas avec le stylo entre la bouche et le nez ou sur l'oreille. Pas du tout. Alors, les mini-habitudes s'adaptent au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau change lentement, en utilisant la motivation et la force de volonté. La motivation, c'est l'une des principales idées pour utiliser les mini-habitudes. Un autre faveur est de reconnaître les limites de notre motivation. La motivation est une base faible pour construire un changement à long terme. Certains jours, nous sommes très motivés pour faire quelque chose, et le lendemain, la motivation n'est plus la même. Ou pas du tout, là, du tout. Puis la motivation revient et répare. Et comme ça, on a tous ça. Tout le monde a la motivation qui fluctue en fonction des jours, notre état d'esprit, s'il pleut, s'il y a du soleil, si on a une bonne nouvelle, si on a une mauvaise, etc. C'est pour ça que je suis ici, pour vous aider et vous motiver. Alors, la motivation est une base très friable dans un processus de transformation. En conséquence de la variabilité de cette motivation, les experts recommandent de baser nos objectifs sur la force de volonté. Notez que nous parlons ici des deux concepts différents. La motivation et la force de volonté. D'accord ? La motivation consiste à être puissée par un véritable désir naturel et spontané de faire quelque chose. La force de volonté, au contraire, est un concept proche, mais différent. Au contraire, proche et différent. Voilà. La force de la volonté, c'est quand vous vous imposez, donc c'est déjà une obligation, ça vous imposez de faire quelque chose que vous ne vouliez vraiment pas faire, naturellement. Que vous n'avez pas envie de faire à ce moment-là. Donc vous vous forcez. Peut-être si un jour on n'a pas trop envie, il faut peut-être quand même se forcer à dessiner. C'est ça les petites définitions. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous avez vraiment la motivation pour dessiner, mais qu'elle n'est pas là, vous devez faire un effort en utilisant la force de volonté. Voilà. Ainsi, il y a deux variables, motivation et force de volonté. Voilà. Donc, que pouvez-vous contrôler ? Bon. Vous pouvez contrôler combien de force de volonté vous souhaitez utiliser si vous en dépensez peu en ne faisant par exemple qu'un seul petit dessin à trois minutes par jour. Vous aurez assez de réserve pour avancer un petit peu plus chaque jour. Alors, faire ces petits pas quotidiens facilite votre changement. Les cerveaux résistants au changement, il vous faut donc adopter une stratégie intelligente. Vous savez, on a presque tous du mal à faire des changements. Donc, voilà. Il faut réfléchir intelligemment pour voir et avoir la bonne stratégie. Et la stratégie intelligente pour s'améliorer un dessin est celle qui va vous mettre en action constante sur une longue période. Vous devez construire des habitudes durables. Établir une stratégie générale. Alors, la stratégie des mini-habitudes transforme un schéma difficile en quelque chose de plus facile. Si elle est difficile, elle ne pourra pas. Elle ne pourra être maintenue dans la durée. C'est pour ça qu'il faut que ça soit facile. Si vous permettez à vous fixer des objectifs faciles, alors votre perception de la difficulté change. Et si vous confirmez chaque jour celle-là, vous vous changera aussi un cycle positif. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal qui n'est pas d'exposer au Louvre, mais d'échanger votre comportement. Ce n'est pas la fin qu'on cherche. Par exemple, un objectif, je vais être un énorme, grand, me reconnu artiste. Non, ce n'est pas ici l'objectif. L'objectif, c'est changer votre comportement pour dessiner régulièrement. L'idée des mini-habitudes n'est pas d'être pressé pour réaliser un super dessin. Toute tentative d'accélération du processus peut finir par créer de la frustration. C'est vivre le moment, le plaisir de l'instant, le plaisir du dessin. Observez plutôt chaque petit pas du schéma. Vous voyez, c'est là comme un grain. Un grain, pardon. Oui, c'est comme une graine qui pousse chaque jour. Vous voyez, c'est là comme un grain. Avancez lentement, mais sûrement. Je sais que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais chaque jour, un petit pas, un petit changement. Pas besoin de courir. Ne nous fatiguons pas à courir. Attention aux pensées négatives aussi. Comme, à quoi bon ne dessiner que trois minutes ? De toutes les façons, ça sert à rater en trois minutes. Bla, bla, bla. Voilà. Ne les laissez pas saboter votre motivation, ces pensées. On dessine pour le plaisir. Désolée, je dois le répéter. Je dois le répéter. Établir une stratégie. Alors, pour dessiner pendant trois minutes, il faut savoir aller à l'essentiel. C'est pour cela que je vous recommande. Peu de matériel, un stylo, un billet et une feuille peuvent suffire. On n'a pas besoin de grand-chose. Et pour la petite gomme, que vous savez que j'adore. Pas du tout, bien sûr. Et pas de crayon à papier. Voilà. Ça, c'est les choses que je vous déconseille, comme toujours. Parce que passer vos trois minutes à gommer, c'est la série du cachet. Et ici, ce que j'essaie, c'est de vous aider à mettre en place les mini-habitudes de Stéphane Guise, l'auteur de ce livre. Et cette méthode est pas à réaliser un dessin parfait. C'est pour cela qu'il faut rendre le processus extrêmement facile. Rappelez-vous, tout le jour, que le but n'est pas de devenir Rembrandt, mais de construire une habitude. Cette méthode de mini-habitudes de Stéphane Guise est souvent recommandée pour se mettre au sport ou pour perdre du poids. Vous savez, se mettre au sport, c'est parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre équilibre. Et en prenant ces petites habitudes pour faire du sport, c'est pas pour devenir un athlète reconnu par le monde entier. Ou perdre du poids, perdre du poids avec des petites habitudes peut vous aussi vous aider à vous sentir mieux, à meilleure santé, avoir mal aux genoux, à être plus légère en général, pas légère sur la balance, mais en général dans la tête. Et quand il parle de ces mini-habitudes, pour perdre du poids, c'est pas pour avoir les corps de Miss Monde ou Mister Monde, je ne sais pas s'ils existent si sûrement. Mais c'est juste pour être mieux, voilà, après chacun ses habitudes, ses objectifs. Et c'est pareil pour ce que je vous conseille, des mini-habitudes pour dessiner. Donc voilà, je sais, je me répète, mais plus on tient ça à présent, qu'on dessine pour notre plaisir à nous. Et pour le présent, on va mieux et plus progresser. Et avoir une habitude de dessiner tous les jours, même si c'est tout petit, vous aidera à progresser aussi. Parce que faire un dessin une fois par an, c'est pas ça qui va vous aider. Si je propose des formations, c'est pas juste pour que vous achetez une formation et après, hop, vous faites le premier, deuxième, troisième module et après c'est fini. Non, il faut continuer, il faut continuer. Pour moi, je me sens, comment dire, rambli ou heureuse quand mes élèves finissent leur formation. Parce que ça veut dire qu'ils progressent, parce qu'ils sont motivés et parce qu'ils ont aimé, bien sûr. Et pour moi, c'est superbe, voilà. Alors, on continue, n'oubliez pas que c'est simple, que c'est tellement simple, simple, simple de ne dessiner que trois minutes par jour, qu'on ne peut pas ne pas le faire. Pas d'excuses. Alors maintenant, alors nous allons agir. Et je vais vous proposer ce défi suivant. Je vous laisse lire sur l'article ci-dessous pour que vous compreniez tous les détails que je vais vous donner pendant ce temps du défi. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous voir tous les jours pendant un bon moment. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada